Bruno, formation courte autour de trois années après le bac ou formation longue à bac plus 5, par quoi faut-il commencer ? Est-ce qu'on fait directement cinq ans ? Est-ce qu'on fait trois ans d'abord ? C'est une question qui revient souvent dans nos journées portes ouvertes. Alors pour atteindre un diplôme de l'enseignement supérieur long, c'est-à-dire d'au moins niveau bac plus 5 et plus pour certaines professions, on a deux chemins possibles. Le premier, c'est de passer par le premier cycle général, classique, qui est soit la classe préparatoire aux grandes écoles, soit le premier cycle licence à l'université et on passe ensuite en deuxième cycle de la même formation. Ça, c'est le scénario le plus traditionnel, le plus fréquent d'ailleurs. Mais pour certains élèves, il y a aussi possibilité de passer par des formations plus courtes qui, en tant que telles, ne visent pas à atteindre un diplôme long mais qui, si je les réussis bien, me permettent de rebondir vers le long. Ça peut se faire via un IUT, un BTS, un bachelor par exemple et on a des possibilités de contournement comme ça des classes préparatoires ou des premiers cycles de licence. Je signale que ces chemins un peu détournés, ces chemins non balisés, réussissent très bien au bachelier technologique et professionnel. Merci beaucoup Bruno pour ces éléments de réponse.